Bonsoir à tous, nous recevons donc ce soir Cambo Costa qui vient nous faire une conférence intitulée « La commune de 1871, les leçons d'un échec ». Cambo, bonsoir, je te laisse la parole. Alors bonsoir à tous, je suis Cambo, militant lillois. Aujourd'hui une conférence intitulée « La commune de 1871, les leçons d'un échec ». Alors pourquoi cette conférence ? Parce que je me s'est déroulée au cours de l'année 1871. C'est un événement de l'histoire de France qui est soit quasiment peu connu, soit au contraire complètement idéalisé, que ce soit à gauche comme à droite. Et donc du coup face à ça, j'ai décidé de remettre un peu les choses au clair, puisqu'on voit régulièrement dans la presse plusieurs articles sortir, y compris dans la presse de gauche comme de droite, souvent de gauche d'ailleurs, de nombreux articles tenant d'une nécessité de refaire la commune dans les milieux libertaires et antifa. C'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement. Donc j'ai décidé d'y mettre un point. Qu'est-ce que nous, en tant que nationaliste intégral, on peut apporter comme analyse de la commune ses échecs et les solutions que nous, on pourrait apporter ? Parce que je suis à mon niveau, je suis en ce qui me concerne, je me revendique comme étant un national communaliste. Et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que la commune de nos jours déjà ? La commune, c'est évidemment un élément de mémoire de la gauche française et pas que française d'ailleurs, de la gauche internationale, puisqu'il suffit de voir les appels réguliers, comme je vous ai dit, à une commune de 2020, de 2021, comme on a pu voir avec les Gilets jaunes, le succès de certaines œuvres comme la bande dessinée, le cri du peuple, que je vous recommande d'ailleurs des dessinateurs à tendance plutôt de gauche tardie. La figure de Louise Michel, qui est sans doute la figure de la commune la plus connue, encore réutilisée de nos jours par de nombreuses féministes, comme exemple de femmes combattantes, de femmes de gauche combattantes, c'est le symbole d'une révolte du peuple contre la tyrannie et pour la justice sociale. Alors parfois, on y ajoute contre l'État, contre le capitalisme, contre le capital, contre la religion, contre la royauté, voilà, on peut y fourguer un peu tout ce qu'on veut. C'est également un élément important de dispute mémorielle entre justement la gauche et la droite, et même au sein de la gauche souvent, puisque je rappelle que le Sacré-Cœur à Paris a été mis en place en expiation entre guillemets par la Troisième République en expiation des morts infligées par la commune, et elle est l'objet, ce bâtiment qui est magnifique au demeurant, de tags récurrents de la part des milieux anarchistes, Antifa, régulièrement à l'occasion, on va y arriver d'ailleurs demain, ça sera l'anniversaire entre guillemets du début de la semaine sanglante, donc on va revoir refleurir des tags sur le Sacré-Cœur. Le mur défédéré à Paris, c'est un lieu de pèlerinage pour notamment pour tous les adorateurs de la commune, et il suffit de se rappeler des chants particulièrement pris à gauche, l'international, le temps des cerises, qui datent de l'époque communale, pour se souvenir un peu de tout ça. Quelques repères chronologiques donc, avant d'aborder un peu le cœur de la conf et pourquoi j'ai décidé de faire cette conf, la commune de Paris s'inscrit dans un contexte plus global, politique et militaire français, qu'on appelle la guerre franco-prussienne de 1870, qui au début du conflit oppose l'empire français et la confédération germanique, qui n'est pas encore l'empire d'Allemagne, il ne le sera qu'en 1871, confédération germanique qui est dominée par le royaume de Prusse, c'est pour ça qu'on parle souvent de guerre franco-prussienne. Comme vous le savez tous, elle tourne rapidement à l'avantage des Allemands, des Prussiens et de leurs alliés germaniques, notamment avec les célèbres défaites de Reichshofen, où les cavaliers français se font complètement détruire par l'artillerie allemande et la ville de Sedan dans laquelle est fait prisonnier l'empereur Napoléon III. Le 4 septembre 1870, une révolution qu'on appelle la révolution de septembre, c'est pour ça que vous avez un arrêt de métro à Paris qui s'appelle l'arrêt 4 septembre, dépose Napoléon III et met en place un gouvernement de défense nationale sous la houlette de Gambetta puis d'Adolphe Thiers à Bordeaux avant de rejoindre Versailles. Entre le 17 septembre et le 28 janvier a lieu le siège de Paris par les Allemands, qui va être l'un des fermants principaux du soulèvement de la Commune. Le 29 janvier, un cessez-le-feu est fait entre les Français et les Prussiens, qui conserve une grande partie du territoire occupé, une trentaine de départements ainsi que tout ce qui se situe grosso modo à l'est immédiat de Paris, donc il continue à encercler en partie Paris. Le 20, le 18 mars 1871, pardon, un soulèvement armé contre le désarmement de la garde nationale parisienne donne naissance à la Commune. Donc voilà pour ce qui est en gros de la chronologie. La Commune sera écrasée dans le sang entre le 21 et le 21 mai, 21 et 28 mai pardon, 1871, donc on est parfaitement dans les dates et l'année prochaine, on commémorera justement les 150 ans de la répression de la Commune. Donc je pense qu'on pourra assister encore une fois à de nombreux défis au 1er mai, au 28 mai, des nombreuses organisations de gauche, qu'elles soient gouvernementales ou pas. Pourquoi étudier la Commune ? Alors, deux points, tout simplement parce que déjà nous sommes positivistes, je le rappelle, en tout cas les Maurassiens, les nationalistes intégraux sont positivistes, c'est-à-dire que nous devons regarder le passé et comprendre les revendications qui étaient celles de ce mouvement qui va quand même conditionner une partie, une grosse partie de la pensée politique française. À gauche, comme je l'ai dit, les marxistes, les anarchistes libertaires, les syndicalistes révolutionnaires comme plus tard Georges Vallois, mais aussi une partie de la droite ou du centre droit, du centre gauche. Il faut savoir que la Troisième République s'est quand même constituée sur les cendres de la Commune. Deuxième point, évidemment, étudier la Commune pour nous la réapproprier, en tout cas réapproprier un certain nombre de revendications puisque tout n'est pas acheté dans la Commune, et ça j'insiste là-dessus. Un certain nombre de points soulevés par la Commune sont en fait des réactions face à la République parlementaire, au parlementarisme du Second Empire et de ce qui sera plus tard la Troisième République. Et pour nous, quel intérêt de nous réapproprier ces revendications tout simplement pour faire une sorte de synthèse nationaliste de la question et montrer même à un communaliste, je préfère le terme de communaliste au terme de communard parce que je préfère appeler les choses par leur vrai terme, mais pas par leur surnom un peu dénigrant. On propose à un communaliste de 10 sur 71 la solution nationaliste intégrale et ce sera un peu la dernière partie de ma conférence, je vais vous montrer comment on peut facilement, avec toutes ces contradictions que je vous aurais montrées, apporter nous une solution plutôt claire et plutôt structurée qui s'appelle le national communalisme. Dans un premier temps donc je vais vous parler des impasses de la Commune. Ces impasses de la Commune qu'on pourrait, donc il y en a beaucoup, j'y consacre un livre entier qui sortira je pense dans le courant cette année ou l'année prochaine. Je vais me concentrer sur deux impasses qui sont facilement compréhensibles on va dire et qui sont facilement explicables à un gauche, un gauchiste du 21ème siècle qui sont l'impasse démocratique et l'impasse communale, en tout cas le romantisme communal. La démocratie tout d'abord. Donc la démocratie, on avait fait une conférence là-dessus il y a quelques mois, je vous rappelle, la démocratie c'est stricto sensu, le pouvoir au peuple, au démos, donc à une base civique, une base élective qui va voter en faveur d'un dirigeant. C'est un principe de gouvernement. Ce n'est pas un régime, pardon, c'est bien un principe de gouvernement. Vladimir Volkov expliquait d'ailleurs que c'était un principe de gouvernement qui basait sa justification sur une quantité de suffrage. Évidemment, une telle conception soulève deux questions essentielles pour n'importe quel régime qui veut se mettre en place, que ce soit une commune, que ce soit une république parlementaire, une monarchie, etc. Tout régime démocratique doit répondre à deux questions. Qu'est-ce que le peuple ? Il faut bien savoir qui est le peuple pour que le peuple vote et gouverne. Et comment le peuple ? Quels sont les outils dont dispose le peuple, le démos, pour gouverner, pour exercer son kratos ? Quels sont ces outils de gouvernance ? Et c'est autour de ces deux questions, à mon sens, que la commune, ou plutôt les communes, les courants de la commune, se sont opposés et ont fini par s'entre-déchirer. C'est ce premier paradoxe que je vais vous expliquer, celui que j'ai appelé le paradoxe populaire. La vision du peuple et la vision de son gouvernement au sein de la commune. Léon Daudet, comme quoi l'Action française a réfléchi à cette idée communale et communaliste, Léon Daudet écrivait dans l'Action française du 22 mars 1908, « La commune, en fait, c'est une république française en miniature. C'est le principe républicain dit français en miniature. » Je cite, « La commune fut la convulsion d'un corps sans tête, d'un corps blessé par l'envahisseur. Il y eut dans cette crise un peu de tout, de la fièvre obsidionale, donc de la colère, du chauvinisme exaspéré de la défaite et dévoyé par l'inaction, le balbutiement monstrueux du collectivisme et de l'international, sous-entendu le marxisme. Une commune est toujours accrape dans un pays abandonné à lui-même. » On peut voir le cas aujourd'hui. « Je veux dire abandonné au système électif. » Monsieur Thiers, ayant réprimé la commune avec la rigueur comme on sait, laissa s'installer chez nous un régime, la Troisième République, « qui n'est qu'une commune ralentie, qu'une insurrection en permanence. » « Vous aurez un petit Hercule donnant la béquille à une petite hydre aussitôt après avoir vaincu la grande et vous aurez le symbole exact de la fondation de la Troisième République. » En fait, on va retrouver dans la commune, dans la commune de Paris, tout ce qui a fait l'échec de la Troisième République comme ce qui avait déjà fait l'échec auparavant de la Première République et de tout le XIXe siècle, ce que d'ailleurs Léon Daudet appelait le stupide XIXe siècle, et d'ailleurs pas pour rien. En fait, la commune de Paris, une grosse partie du mouvement communaliste de 1771 est l'héritier des conceptions révolutionnaires du XIXe siècle et de la Révolution française de 1789. Le premier héritage, évidemment, c'est la conception de Rousseau, la conception rousseauiste de la souveraineté populaire ou également appelée de la volonté générale. J'ai retrouvé une lettre d'un communaliste des années 1870 qui expliquait ceci de la manière suivante. « Cette commune a la souveraineté populaire pour base, la solidarité pour bien et la fraternité pour but. Nous sommes consciencieusement obligés de dire au peuple « Si tu veux être souverain, si tu veux vivre organisé socialement, si tu veux naître et mourir libre, forme-toi en commune et forme ta commune d'après les principes fondamentaux que l'Orient t'exposait. » Trois idées essentielles à retenir. Souveraineté populaire, liberté, le peuple est souverain et libre et le peuple se constitue selon des principes fondamentaux qu'on lui expose. Donc, entre guillemets, il faut bien des gens pour exposer ces principes fondamentaux au peuple. Retenez bien, ces trois points, c'est exactement ce qu'on va retrouver tout au long de cette conférence. Or, je l'ai dit, donc conception de Rousseau, or Rousseau, c'est sans doute le philosophe de la déconstruction par excellence, c'est ce que j'ai surnommé l'ultra-lumière. On a les philosophes des lumières, on va dire, standards, qu'on étudie à l'école, les Voltaire, les Montesquieu, les Diderot, les D'Alembert, les encyclopédistes, et vous avez Rousseau. Rousseau, et ça, c'est l'objet d'un livre de Michel Kluskar que je vous recommande, qui s'appelle « De la modernité ». Rousseau, ce n'est pas vraiment un lumière, c'est quelqu'un qui va essayer de transcender l'esprit des lumières et qui va rejeter, et qui ne va pas paradoxalement rejeter, tout l'apport philosophique du matérialisme philosophique du XVIIIe siècle, avec les Voltaire, etc., et qui va en conserver les pires aspects. Il va rejeter, de la même manière, une partie de l'héritage royal, de l'héritage de l'absolutisme royal qui se met en place à partir d'Henri IV. Il va en garder que la partie la moins intéressante, c'est-à-dire l'idéalisme, l'idée de concept absolu, en quelque sorte, qui pourrait régir une société. Et cet héritage rousseauiste, cet héritage de ce que Michel Kluskar a appelé la néantisation de l'héritage de la pensée française, on va le retrouver ensuite chez Robespierre. Donc la commune de Paris est en fait la commune de Rousseau et la commune de Robespierre. D'ailleurs, la première commune est celle de 1793, c'est une commune insurrectionnelle qui est faite par le comité de salut public et notamment Robespierre à sa tête. Cet héritage Robespierre avait assimilé, donc qui est le peuple, pour les robespierristes à la suite de Rousseau, les robespierristes estiment que le peuple, c'était à l'époque le tiers état. Donc, puisque le tiers état, à cette époque, est assez miséreux, notamment dans les villes et également dans les campagnes, il faut bien trouver quelqu'un pour le diriger, pour l'empêcher de tomber dans ses travers. Il suffit de lire à ce sujet l'œuvre de Gracchus Baboeuf sur le dépopulicide en Vendée, enfin sur le populicide en Vendée, il explique très bien que soit le peuple est pur et auquel cas la Convention nationale est pure également, donc c'est elle qui a en toute légitimité détruit la Vendée, soit le peuple était impur, parce qu'il fallait bien que le peuple en Vendée soit impur, puisqu'il recédait à ses penchants, auquel cas la commune de Paris, la commune de 1793 étant elle-même impure, elle aurait agi entre guillemets en mauvaise intelligence, elle aurait été habitée par les excès qui lui ont fait faire des massacres en Vendée. La conclusion de Baboeuf, c'est que le peuple était pur, qu'il a juste été perdu par certains dirigeants en Vendée, et que c'est la raison pour laquelle la commune de Paris s'est sentie une mission d'évangélisation républicaine en Vendée. Et c'est exactement aussi ce que dit Hippolyte Thène, il parle de brigandage philosophique à propos des révolutionnaires de 1789, puisque dans l'esprit de ces révolutionnaires, le peuple, ce n'est pas réellement le peuple. Le peuple, il faut qu'il soit jacobin et il faut qu'il soit gouverné par des érudits, par des gens qui savent, des polymates en grec, des savants. Et il suffit de citer Camille Desmoulins, en 1789, qui dit, je cite, « Le domestique opinera-t-il avec le maître et le mendiant avec celui dont l'aumône le fait subsister ? » C'est un discours de Camille Desmoulins, donc en gros, il y a une défiance vis-à-vis du peuple. S'il est trop miséreux, ou en tout cas, s'il n'est pas capable de penser par lui-même, eh bien, des penseurs le feront à sa place, des représentants du peuple. Donc, c'est ce que j'ai appelé une polymatocratie. Une partie du mouvement communiste a été polymatocrate, c'est-à-dire, il a essayé de donner, avec cet héritage jacobin, le pouvoir à des représentants du peuple élus. C'est d'ailleurs pour ça que le comité central de la commune sera élu. C'est un héritage direct de la Révolution française, et c'est quelque chose qui se met un peu en porte-à-faux de la commune de 1793. Les communalistes de 1771 estimaient que la commune de Paris était supérieure à celle de 93 parce qu'elle était élue au suffrage universel. Deuxième apport de la pensée révolutionnaire communaliste, la pensée de Blanqui. Blanqui, c'est en quelque sorte, pareil, un idéaliste révolutionnaire français qui va, lui, non plus définir le peuple que simplement comme étant le tiers-état. Le tiers-état n'existe plus réellement depuis la disparition des deux autres ordres. Mais pour lui, le peuple, le peuple de la commune notamment, se doit être le peuple des miséreux. C'est ce qu'on appelle dans le langage politique une ptokocratie, donc un gouvernement des mendiants. Ptokos en grec signifie le mendiant. Et cette lutte du peuple contre les classes dirigeantes, donc lui, il va mettre ça, il va appeler les classes dirigeantes les riches, on retrouvera cette idée plus tard avec la bourgeoisie marxiste. Eh bien, comment le peuple lutte-t-il contre les riches ? Eh bien, en luttant contre tous leurs outils, à savoir la propriété privée, l'État et l'accaparement de la pariétatique par les riches. Le problème, c'est que quand on définit le peuple comme étant seulement les plus pauvres, ou en tout cas ceux qui ont le plus le droit au pouvoir parce qu'ils souffrent des misères, de la misère notamment au travail, eh bien forcément, on a du mal à justifier un État, à trouver un État dans l'histoire qui aura été régi correctement par des ptocones, donc des miséreux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Proudhon, dans sa philosophie de la misère, il consacre une partie de son œuvre à la critique de cette philosophie de la misère, comme il l'appelle. Il explique que la science ne s'improvise pas, la science politique, et s'appelait-on Jean-Jacques Rousseau tant qu'il n'y a rien dans l'expérience, il n'y a rien dans l'entendement, à savoir tout ce qui n'est pas empirique, pour Proudhon, c'est de la merde. Et effectivement, on peut voir que chez Jean-Jacques Rousseau, chez Robespierre, comme chez Blanqui, il n'y a rien d'empirique. Ce n'est qu'une construction mentale. Et pour finir avec la pensée blanquiste, qu'est-ce que va apporter Blanqui à la révolution, et notamment à la commune d'1971 ? C'est la notion de lutte des classes. C'est de diviser la société en classes, ce qui avait déjà été fait en 1971, et qui va être repris stricto sans su par Blanqui, qui va d'ailleurs l'hériter d'un certain libéral orlainiste qu'on appelle Guizot. Il va lui reprendre sa thèse. Et donc, du coup, le peuple blanquiste, pour les blanquistes, qui vont être une minorité à la commune, mais une minorité agissante, le peuple, c'est tout simplement le peuple de la misère. C'est les forçats de la terre, c'est les damnés de la terre, les forçats du travail, comme on dit dans l'international. Donc, ce peuple-là, c'est ce peuple équidogouverné, parce qu'il est pauvre. De la pensée blanquiste va, entre guillemets, naître une autre pensée qui est relativement analogue, mais qui va plus essayer de baser son postulat sur une expérience empirique, c'est la pensée marxiste. La pensée marxiste, qui va surtout être présente dans la commune de Paris par le biais de l'Association internationale des travailleurs, l'AIT, qui est l'ancêtre, qui est en fait, entre guillemets, ce qu'on appelle parfois la première internationale, qui est un rassemblement de travailleurs, pas forcément que français d'ailleurs, qui devait organiser la lutte du prolétariat. Et c'est exactement ce qu'on a retenu de la pensée marxiste. Le peuple, pour les marxistes, c'est le prolétariat. Le prolétariat, c'est le salarié, les salariés pauvres, donc c'est les travailleurs pauvres, ce qu'on appelle un pénos, quelqu'un qui travaille mais qui ne garde pas assez sa vie. Et c'est également le peuple, une espèce de perroquet dans l'idée marxiste qui va sans cesse répéter la même hostilité, la même opposition contre des figures récurrentes, les bourgeois, principalement le capital. C'est pour ça que j'ai appelé cette pensée marxiste une pensée pénocrate, donc le gouvernement des travailleurs pauvres. Et c'est aussi une psytacocratie, c'est-à-dire c'est une république, enfin c'est un gouvernement, un kratos, qui base son logiciel de pensée sur des sortes de carcans intellectuels répétés à l'infini. Il suffit de voir l'analyse matérialiste historique de Marx pour s'apercevoir que dans la vision marxiste du peuple, il y a toujours la même redondance des mêmes entités qui s'opposent et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça un matérialisme dialectique. Quel est le problème soulevé par la pensée marxiste notamment, la pensée prolétarienne ? C'est que forcément, si on estime que le peuple, le vrai peuple révolutionnaire, l'avant-garde de la révolution, c'est l'ouvrier, l'ouvrier salarié, opprimé par le capital, forcément, on tombe dans un écueil que beaucoup d'anarchistes, d'ailleurs, il faut le reconnaître, ont souligné et ont dénoncé qu'on appelle l'ouvriérisme. C'est ce que l'anarchiste russe Victor Serge dénonçait d'ailleurs. Pour lui, l'ouvriérisme, il le dit dans le journal de l'anarchie du 24 mars 1910, pour lui, l'ouvriérisme, c'est une étrange maladie dont souffre presque toute l'intellectualité dite avancée, donc les marxistes notamment, et le syndicalisme révolutionnaire. Dans les milieux les plus cultivés, c'est ce qu'on retrouve sous la commune, parmi les écrivains, les artistes, il fut convenu d'admirer le prolo. C'est la fameuse chanson Les Bobos de notre camarade Renaud. Dans les milieux cultivés, je vous dis, il fut convenu d'admirer le prolo. Une littérature surgit où l'on dépeignait en termes indignés les souffrances du pauvre peuple, ces germinales, ces zola. Les martyrs du travail eurent leurs chanteurs, leurs héros, et l'on eut une idéologie assez compliquée qui est assez théoricien et ses humoristes. D'innombrables brochures, des monceaux de journaux, des quantités d'affiches multicolores ont clamé aux bourgeois terrifiés l'imminence de la révolution, la classe ouvrière consciente allée par la grève générale, créée demain, demain sans faute, la cité bienheureuse ou sous l'égide d'un vigilant comité, tiens, tiens, c'est le comité de la commune, chacun jouirait du bonheur confédéral. En gros, ce que dénonce Victor Serge dans cette vision de l'ouvriérisme, c'est de dire qu'en fait, l'ouvriérisme, c'est une sorte d'idolâtrie du prolétaire, une sorte de prololâtrie dans laquelle s'enferme un certain nombre d'intellectuels révolutionnaires et parce que l'ouvrier, c'est un peu le descendant du peuple de Rousseau, il a la volonté générale, il a l'intelligence, la conscience de soi, eh bien forcément, c'est lui qui va faire la révolution et il va bien la faire. Troisième, enfin dernier rapport, quatrième apport, pardon, quatrième apport à la pensée communale, donc on a parlé du blanquisme, du robespierrisme néo-jacobin et du marxisme internationaliste, la pensée anarchiste-libertaire. Alors là, on va encore plus loin dans la définition du peuple, on restreint encore plus le prisme populaire puisque pour les anarchistes libertaires, le peuple, c'est la fraction la plus pauvre, la plus désespérée du prolétariat, ce que Bakounine appelait la fleur du prolétariat. Dans ses écrits contre Marx, puisqu'il s'opposait à Marx sur la notion du prolétariat, il explique que la fleur du prolétariat, c'est justement ce qu'il appelle ces millions de non-civilisés, ces déshérités, ces misérables et ces analphabètes que Engels et Marx prétendent soumettre au régime d'un gouvernement très fort, la dictature du prolétariat. Le prolétariat entend précisément, par le prolétariat, j'entends précisément, nous dit Bakounine, j'entends précisément cette chair à gouvernement éternel, cette grande canaille populaire acquis, étant à peu près vierge de toute civilisation bourgeoise, qui porte en son sein, dans ses passions, dans ses instincts, toutes les nécessités et les misères de la position collective, tous les germes du socialisme et de l'avenir et qui seule est assez puissante aujourd'hui pour inaugurer et faire triompher la révolution sociale. C'est exactement la raison pour laquelle, lors de la Commune de Paris, un certain nombre d'internationalistes, d'anarchistes libertaires comme Bakounine, aussi Kropotkin, vont mettre en avant les masses populaires, les masses les plus miséreuses. On retombe dans cette idée de l'umpenprolétariat de Marx, ce prolétariat vivotant, désespéré. Ils vont les mettre en avant comme étant l'outil suprême d'abolition de l'État, puisque l'État est l'ennemi. Il faut s'appuyer sur le peuple et le vrai peuple, le peuple révolutionnaire, le peuple de la Commune, c'est le peuple des pauvres, le peuple des déshérités. Encore une fois, on retombe sur le champ de l'international. Et cet apport libertaire, il va évidemment apporter dans la Commune un principe, le principe anarchiste, anarchique, voulant faire de l'autorité étatique et de l'autorité tout court un moyen de restreindre la liberté individuelle et donc quelque chose à combattre. Il y a une très grosse littérature communaliste anarchiste, notamment de Kropotkin et de Bakounine, que je vous invite à lire d'ailleurs, c'est très intéressant, dans lequel il montre que c'est par l'abolition de l'État et l'avènement d'une commune universelle, universaliste, qu'on arrivera à l'expression pure de la volonté populaire et des libertés individuelles. Donc, encore une fois, on tombe sur les mêmes paradigmes que Rousseau, liberté individuelle et souveraineté dite populaire. Le principe anarchiste, le principe bakouninien, c'est ce que j'ai appelé la pazocratie, le pouvoir pour tous. Il n'y a pas de pouvoir supérieur, donc le pouvoir est à tous. Et s'il n'y a pas de pouvoir, évidemment, tout le monde a le pouvoir. Pour la commune, donc, qu'est-ce que c'était le peuple ? Eh bien, à cette question, il n'y a pas réellement de réponse uniforme, puisque la commune a été, on va dire, constituée, lors de son élection, d'un noyau de Jacobin à la sauce robespierriste, dont le plus connu est quand même de l'escluse, ou Félix Pia. Vous avez une petite minorité aussi dite anti-autoritaire autour, notamment, des théories de bakounin qui va se constituer, qui va, elle, être dans tous les coups, surtout sur les barricades. Et vous avez également d'autres minorités, blanquistes, un peu plus importante, une autre minorité qui est la minorité internationale, avec, par exemple, l'orfèvre Giffon-Grois Léo Frankel, qui va être un délégué de la commune, qui n'est pas français, qui est originaire d'Autriche-Hongrie à l'époque, et une autre minorité qui est celle des fédéralistes proudoniens, donc héritiers de Proudhon, qui vont être relativement peu présents au comité central de la commune, parce que, comme leur nom l'indique, ils sont fédéralistes, et donc, dans un comité central, ils n'ont pas leur place, parce que le fédéralisme est, comme le disait Proudhon, l'ennemi principal de la centralisation politique. Et donc, puisqu'on n'arrivait pas à définir ce qu'est clairement le peuple, et on n'arrive toujours pas aujourd'hui à définir ce qu'était le peuple pour un communaliste de 1771, forcément, si on n'arrive pas à définir ce qu'est le peuple, on n'arrivera pas à définir comment il peut régner, en tout cas, comment il peut exercer son kratos. Et c'est le deuxième paradoxe de la commune par rapport aux principes démocratiques, c'est que, encore, c'est bien gentil de définir la commune comme étant démocratique, ou vouloir qu'elle le soit, que ce soit une démocratie directe, on entend souvent ce mot d'ailleurs dans les journaux maintenant, encore faut-il savoir comment peut-on exercer directement la démocratie. Les trois réponses qui avaient été adoptées par la commune de 1871, c'était, on va dire, l'appropriation républicaine du suffrage universel, puisque le suffrage universel existait déjà à l'époque depuis le Second Empire, depuis la révolution de 1848 exactement. c'est l'anti-parlementarisme, mais un anti-parlementarisme qui, comme je vais vous le montrer, est en fait un anti-parlementarisme de façade, un anti-parlementarisme de posture, plus qu'un anti-parlementarisme de conviction, et c'est enfin le principe de ce qu'on appelle le mandat impératif. Le mandat impératif, c'est en gros le fait d'élire des députés, des représentants du peuple, qui sont à tout moment révocables. C'est ce que beaucoup, notamment la France Insoumise, l'a mis en avant dans son programme, c'est ce que beaucoup d'officines libertaires mettent en avant comme étant un moyen de contrôler, pour le peuple, de contrôler directement son gouvernement démocratiquement élu. Évidemment, comme vous le savez tous, comme vous en doutez, ceci est une illusion. Donc, je vous ai parlé du suffrage universel direct. Le suffrage universel direct, c'est la première schizophrénie de la Commune puisque le 8 février 1871 avait eu lieu une élection au suffrage universel direct pour mettre en place l'Assemblée du Comité de Défense Nationale, donc sous la houlette de Adolphe Thiers. Et cette élection avait évidemment donné, puisque les classes paysannes étaient majoritaires en termes de nombre, avait donné une assemblée majoritairement monarchiste, très majoritairement monarchiste, divisée entre des légitimistes et des orléanistes autour de ce qu'on a appelé les deux Henri, Henri d'Orléans et Henri de Bourbon contre de Chambord, le futur Henri V pour les légitimistes. Or, la Commune de Paris s'est justement insurgée contre le résultat de cette élection au suffrage universel parce qu'elle estimait que cette assemblée impliquait, dans les semaines qui allaient venir, un établissement de la monarchie. Et parce qu'elle revendiquait dans la déclaration du 20 avril au peuple la déclaration de la Commune au peuple français puisqu'elle revendiquait le régime républicain comme étant le seul régime populaire pouvant être établi et pouvant être légitime, forcément, elle s'est insurgée contre le suffrage universel. C'est d'ailleurs ce que Joseph Touvenel, l'ancien secrétaire de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, la CFTC, qui est un syndicat qui n'est pas de gauche, c'est ce qu'il appelait l'insurrection contre le suffrage universel de la Commune. Or, quelques semaines après, pour les élections d'avril, qu'est-ce que va faire la Commune ? Elle va au contraire justement justifier l'élection de son comité par le biais du suffrage universel en appelant également les paysans français à prêter main forte puisqu'il y avait une sorte de convergence des luttes entre les paysans et les ouvriers. Évidemment, comment la Commune aurait-elle pu justifier son élection au suffrage universel si quelques mois, quelques semaines avant, elle s'était justement positionnée contre le suffrage universel en affirmant, je cite, ça c'est le comité de centrale de la guerre nationale parisienne qui à l'époque s'en fait l'écho, on ne peut pas confier, on ne peut pas abandonner la République, le régime républicain au suffrage universel. Première, schizophrénie de la Commune. Deuxième schizophrénie, je vous l'ai dit, schizophrénie sur le parlementarisme. Alors, le parlementarisme, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas récent dans l'histoire évolutionnaire, à partir de 1789, en fait, à partir du moment où il y a une assemblée élue au suffrage universel, forcément que, enfin au suffrage au moins, pas forcément universel, forcément que vous allez avoir des luttes de parlement, des luttes d'influence au sein de cette assemblée. Et c'est ce que Édouard Berthe, dans son livre « Les méfaits des intellectuels », décrivait d'ailleurs particulièrement bien. Je vous cite Édouard Berthe, dont je vous recommande d'ailleurs le livre. On peut comparer un parlement à un marché. Les partis ne sont que des entrepreneurs qui font l'échange d'un certain stock de voix contre certains avantages. Et ce qui sort de ces combinaisons mercantiles, ce sont ce qu'on appelle la volonté générale d'une part, la loi, la grande loi, avec un grand L, la divinité du monde, du marchand moderne. Ne nous étonnons pas de la dévotion de la démocratie au suffrage universel. Sans l'urne, évidemment, elle n'existerait pas. Derrière l'urne, il y a bien les partis et derrière les partis, il y a bien l'État, dont ils ne sont que la seule et même monnaie, le délombrement, la dislocation apparente. Mais tout le système dans son mécanisme brutal gravite bien autour de l'urne et de ses hasards. À partir du moment où vous avez une instance, quelle qu'elle soit, un parlement, une assemblée, un comité, un triumvira, un quadriumvira, peu importe le nombre de gouvernants, de gens qui sont censés prendre les décisions, si c'est élu au suffrage, par le biais du truchement électoral, vous allez toujours avoir ce système de stasocratie. Stas en grec veut dire le parti, la coterie, le lobby, et la stasis en grec signifie la crise politique que traverse une cité entre différents partis. Par exemple, à Rome, l'affrontement entre les populares et les optimates. En Angleterre, la lutte entre les Whigs et les conservateurs. Et bien ça, à partir du moment où vous vous mettez en porte-à-faux vis-à-vis du parlementarisme et que vous décidez de faire une assemblée, de constituer une assemblée qui, justement, est élue au suffrage universel par le biais d'élections, et bien forcément, vous allez retomber dans du parlementarisme. Et c'est exactement ce que la Commune, ce dans quoi dans la Commune est tombée. Il suffit de lire pour ça les différentes biographies et les différents souvenirs, les différentes mémoires qui ont été écrites par les communalistes, quelles que soient leurs tendances. Je pourrais vous citer les mémoires du général Bergeret, qui était un général de la Commune. Celle des Lireclus, qui est un communaliste de tendance anarchiste, plutôt libertaire. tous vous décrivent le système d'élection de la Commune de manière la plus comique possible. En gros, ce que nous dit notamment Elireclus, c'est que lorsqu'il a fallu élire des gens au suffrage universel, des députés, forcément, on s'est retrouvé face à la situation où personne ne savait pour qui voter, et c'est normal, quasiment aucun candidat n'était réellement connu, puisqu'ils avaient tous passé un certain temps en prison, où leur contraire, c'était des néophytes dans le milieu politique. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on a bien pu élire les membres ? Eh bien, tout simplement, on a dû les élire par le biais de la propagande, par le biais de la campagne électorale. Et ce que nous dit les Lireclus, il nous dit, en fait, qu'à la fin, les gens ne votaient même plus censément pour quelqu'un qu'ils estimaient être expérimentés, ils votaient tout simplement pour quelqu'un qui les avait impressionnés ou qui les avait agréablement marqués ou quelqu'un qu'ils connaissaient de loin, au moins de vues. Forcément, on tombe dans le système ultime de la stasocratie, c'est-à-dire les partis utilisent l'électorat pour avoir une majorité de membres dans le comité. Et une fois qu'ils sont installés dans le comité, qu'est-ce qui va se passer ? C'est le troisième point, la troisième schizophrénie communaliste, c'est le recours au mandat impératif. Je vous ai dit, le mandat impératif, le peuple, entre guillemets, intervient régulièrement contre la commune, contre le comité de la commune pour épurer entre guillemets ses membres qui ne respecteraient pas les volontés populaires. Je vous imaginez ce qui s'est passé sous la révolution de 1789, notamment avec les assauts multiples et répétés des montagnards, des sans-culottes dans l'hémicycle de l'Assemblée, contre les Girondins notamment. Imaginez que vous avez une assemblée élue avec des coteries, des parties à l'intérieur et que vous le mettiez face à des incursions récurrentes des partisans des différents partis, des partisans armés pour faire pression sur les membres qui ne respecteraient pas les volontés populaires. Alors, je vous laisse imaginer ce qui s'est passé évidemment, c'est que le conseil de la commune de 1793 comme celui de 1771 plus tard, il va être soumis à l'utilisation des masses contre les différents, enfin, entre les différents partis, entre les différents partisans. Si un courant majoritaire veut éradiquer une minorité dans ce cadre, forcément, il va utiliser ses partisans pour aller leur casser la gueule. C'est ce qui s'est passé avec les Girondins en 1793, c'est ce qui va se repasser en 1771 avec les luttes entre les néo-jacobins, entre les internationalistes, entre les blanquistes et de l'autre côté, ceux qui sont plus de la tendance de Marx et ce qui va se produire ensuite, après la répression de la commune, dans la diaspora communaliste qui va se disperser en Europe, notamment à Berlin et à Londres et c'est pour ça que même dans l'exil, les communalistes vont se déchirer entre des anarchistes, des jacobins, des marxistes, des blanquistes, etc. Il suffit d'ailleurs de lire la correspondance de Friedrich Engels sur les émigrés blanquistes de la commune qui se trouvent à Londres à l'époque en 1876 et qui vont accuser tous les autres révolutionnaires d'avoir, entre guillemets, favorisé la réaction. C'est assez intéressant. Et ce mandat impératif, pour s'en convaincre, il suffit de lire les mémoires d'un communaliste qui s'appelle Lissagaret qui est un marxiste, lui aussi, il a failli devenir le genre de Marx, en fait, on va dire qu'il était très aimé de la fille de Marx et il va écrire des mémoires qui s'appellent Histoire de la commune et dans lesquelles il décrit très bien la stassocratie communaliste juste après son élection. Je cite « Comment ces 60 000 clairvoyants, donc ces 60 000 clairvoyants, en gros, c'est les révolutionnaires de la commune, si promptes, si énergiques, ne purent-ils jamais gouverner l'opinion ? C'est qu'ils se fractionnèrent en 100 courants différents. La fièvre du siège n'était pas pour discipliner le parti révolutionnaire, s'y divisait quelques semaines auparavant et personne ne s'y essayait. De l'exclus et Blanqui vivaient dans un cercle exclusif d'amis et de partisans. Félix Pia, de tendance jacobine, offrait un fusil d'honneur à celui qui tuerait le roi de Prusse. Les autres, le Drurolin, Louis Blanc, Tchelcher, tous ces espoirs des républicains sous l'Empire étaient rentrés d'exil poussif, carriés de vanité et d'égoïsme, hérités contre la nouvelle génération socialiste qui ne payait plus de leur système. En gros, tous les révolutionnaires de 1830-1848, les vieux révolutionnaires jacobins de tendance robespierriste qui se font rejeter par les autres révolutionnaires parce qu'ils sont encore trop encroutés dans leur idéal révolutionnaire de 89. Enfin, les radicaux qui sont un courant minoritaire de la Commune de Paris, ces radicaux soucieux de l'avenir n'allaient pas se compromettre au comité central. En gros, il y avait certains communalistes qui ne voulaient même plus aller dans le comité par peur de se faire agresser. Au final, donc, de tout ce que je vous ai dit sur cette petite partie, cette partie, pardon, de cette conception du peuple, de cette conception du démos, n'est pas parvenu à émerger dans le mouvement communaliste un kratos propre. C'est-à-dire que puisqu'on n'arrivait pas à définir clairement ce qu'était le peuple, on n'arrivait pas du tout à définir par quels moyens il pouvait exercer sa volonté. Et plutôt que d'avoir essayé, on va dire, plutôt que de mettre en avant le côté démocratique, le côté pénocratique, la dictature du prolétariat ou au contraire la dictature des miséreux, la dictature de la fleur du prolétariat et de la grande canaille populaire, on pourrait se poser la question si, est-ce qu'il n'aurait pas plutôt fallu défendre un autre type de kratos ? Alors, certains diront l'aristocratie, Vladimir Volkov aurait pu expliquer que la commune de Paris étant aristocrate, elle aurait peut-être pu mieux choisir ses membres, en tout cas ses chefs, elle ne se serait pas contentée de prendre des généraux étrangers exilés d'autres pays comme c'était le cas du général Wroblewski ou au contraire de prendre des gens bien français qui étaient eux complètement inexpérimentés. Ça, c'est une vision qu'on peut dire. La commune aurait pu être aristocratique. D'autres, et ça, je suis plutôt sur cette file, Émile Faguet, notamment, Émile Faguet qui a collaboré beaucoup, qui était membre de la Ligue des Patriotes Français, Ligue pour la Patrie Française pendant l'affaire Dreyfus et qui était un proche d'Henri Lagrange avec qui il a d'ailleurs collaboré en partie au Cercle Proudhon. Émile Faguet qui nous disait, qui nous expliquait que, en gros, la véritable solution pour la commune, c'était en fait d'être ni démocratique ni aristocratique, c'était plutôt d'être ce qu'il appelle sociocratique, c'est-à-dire de prendre en compte qu'il y a des peuples, pour le citer, il y a des peuples qui ont en eux très fort l'instinct social. Chez ces peuples, l'individualisme est très faible, l'égoïsme individuel est très enclin à se sacrifier et est réduit à une sorte de minimum. C'est exactement ce qu'est le peuple français. Ces peuples ont le sens de l'association, le sens de l'État, le sens social, en un mot, et le sens du peuple fort. Ils sont de grands peuples, ils font de grandes choses. En un mot, il ne faut précisément ni aristocratie ni démocratie pour ces peuples. La nation idéale est celle où le peuple est aristocrate et où l'aristocratie est démophile. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Plutôt que de se revendiquer démocrate pour un appareil aussi important que la commune, forcément, il aurait plutôt fallu se revendiquer plutôt sociocrate, ne pas chercher à abolir l'État, mais plutôt chercher à mettre en avant le sens commun, le bien commun, comme disait Maurras. Deuxième gros point de paradoxe que je voulais évoquer dans cette conf, entre guillemets ma deuxième partie, le paradoxe de la commune et des communes, en gros, de la vision de ce qu'était que l'institution communale par les communalistes. Le mouvement de la commune de Paris, comme son indique, se base sur une commune. Les communalistes se basent sur la commune avec un grand C comme étant la base de la société. Évidemment, comme tout, comme beaucoup de choses dans leur discours, quasiment tout, cette vision de la commune se basait sur des souvenirs, des souvenirs précis. Pour certains, c'était notamment la commune médiévale. Et cette vision de la commune était évidemment idéalisée. D'ailleurs, Flaubert, c'est Gustave Flaubert qui l'écrit en 1871, il dit « Voilà maintenant que la commune de Paris en revient au pur Moyen-Âge. » Il y va un peu fort, évidemment, Flaubert, dans cette lettre à Georges Sand, mais c'est effectivement dans la tête des communalistes qu'il y a un petit peu de ça. Je cite ici Kropotkin qui a énormément écrit sur le principe de la commune médiévale et qui est, je pense, la référence en termes de penseurs communalistes de 1871 sur la question communale médiévale. « Certes, » nous dit Kropotkin, « en nous transportant vers le passé, ce ne sera pas vers un Louis IX, un Louis XV, vers une Catherine II que nous porterons nos regards, ce sera plutôt sur les communes ou les républiques d'Amalfi, de Florence, celle de Toulouse, celle de Lens, celle de Liège ou de Courtrey, celle d'Augsbourg, de Nuremberg, de Pskov et de Novgorod. » Donc, en gros, il cite Pellemel un certain nombre de régimes médiévaux communaux. Donc, c'est dans son paragraphe, dans son article qui s'appelle « La commune » publié en 1937. Pour les communalistes, notamment les libertaires, la commune médiévale, c'est l'exemple même d'un soulèvement populaire, d'une association, d'une municipalité populaire qui s'est soulevée contre le roi, contre les seigneurs. Et parce qu'elle s'est soulevée contre le seigneur, les seigneurs médiévaux, elles vont être détruites par le pouvoir royal qui voit d'un mauvais œil l'émancipation des communes. Évidemment, ça va impliquer une haine de la royauté. C'est ce que disait Proudhon dans une lettre à Georges Valois. Georges Valois le cite dans sa monarchie avec la Sourrière. Ce qui importe bien, ici, ce n'est pas la pensée communaliste en soi, en tout cas, c'est justification, mais c'est plutôt sa légende, son mythe. Pour l'historien des idées, nous dit Proudhon, les actes et les attentions des hommes sont peu de choses. Il importe seulement de savoir quelle image les masses se sont faites. C'est la légende de la commune et non sa réalité qui domine tout ce qui s'est produit dans le socialisme depuis 1971 pour le peuple. Je dirais entre guillemets pour le peuple révolutionnaire. La commune est la révolte des parisiens contre la royauté et elle se termine par le massacre des ouvriers au nom de la royauté. Il n'y a pas de raisonnement qui puisse aller contre une légende. Voilà. Ce à quoi Georges Vallaud va évidemment dans son livre essayer de contredire. Donc, si on a une vision communaliste médiévale, en tout cas, qui se base sur un principe médiéval, il faut se poser la question évidemment de comment les communalistes de 1771 voulaient établir cette commune médiévale. En fait, ils ne voulaient pas simplement l'établir, ils voulaient plutôt la transcender. Pour eux, la commune du Moyen-Âge c'était un exemple et il fallait aller plus loin, il fallait passer à la commune universaliste. Et c'est là que vous allez voir que le raisonnement communaliste abandonne tout pragmatisme, tout empirisme, tout positivisme et passe dans de l'idéalisme pur. Encore une fois, on trouve ça chez Kropotkin. Le modèle, donc il dit que la commune de 1771 doit dépasser le modèle communal médiéval écrasé par le seigneur et le pouvoir royal. La commune du XIXe siècle, forte de son expérience, entre guillemets, fera mieux. Elle sera commune autrement que par le nom. Elle ne sera pas uniquement communaliste, elle sera communiste, révolutionnaire et politique. Elle le sera aussi bien dans la question de production et d'échange. Elle ne supprimera pas l'État pour le reconstituer, mais des communes seront prêchées par l'exemple en abolissant le gouvernement de procuration en se gardant de confier leur souveraineté au hasard du scrutin. La commune du Moyen-Âge cherchait à se circonscrire dans ses murs. Celle du XIXe siècle cherche à s'étendre, à s'universaliser à la place des privilèges communaux. Elle a mis la solidarité humaine. Cette dernière phrase résume tout l'esprit communaliste de 1771. Les communes du Moyen-Âge s'étaient soi-disant établies contre le roi et le seigneur par le biais de privilèges communaux, par le biais d'une entente qui se circonscrivait à une ville. La commune de 1771, c'est celle qui se proscrit de l'État. C'est celle qui se libère de la domination de l'autorité à travers la liberté individuelle et la libre association. Et cette libre association, elle se fait comment ? Parce qu'il y a l'esprit de clocher qui existe pour Kropotkin. Et donc, il faut transcender l'esprit de clocher. Donc, ce ne sont pas des villages, des petites communes villageoises que va se faire cette grande fédération universelle. Ça se fera par les villes. Évidemment, on retombe dans le principe polymatocratique. Ce sont les gens des villes et particulièrement les révolutionnaires des villes, les révolutionnaires éduqués qui sont les plus aptes à guider le peuple. Et c'est exactement ce que va faire la commune en 1771 puisqu'elle va lancer un appel aux paysans qui avaient voté majoritairement pour l'Assemblée monarchique en leur disant « On vous a trompé. Vous n'avez pas voulu voter pour la monarchie. En fait, vous êtes républicain. Donc, faites comme nous. Suivez notre exemple. Apportez-nous votre concours et nous vous prouverons que nous avons raison et que nous sommes à l'avant-garde du mouvement. » Évidemment, il n'y a aucun mouvement paysan qui s'est joint à cette commune et au contraire, l'armée qui va écraser le gouvernement de la commune sera en grande majorité paysanne recrutée en Picardie, recrutée dans la Beauce et recrutée dans les plateaux du Vexin. En gros, toutes les grandes campagnes fertiles qui entourent Paris. Et donc, face à cette situation, quelle est la réalité de la commune médiévale ? Eh bien, tout simplement, la commune médiévale, c'est exactement l'inverse de ce qu'ont dit les communalistes de 1871. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans puisqu'il suffit de voir à quel point les communalistes de 1871 étaient plus des idéalistes et des idéologues que des véritables historiens. Kropotkin, Bakounine, comme Marx n'ont jamais réellement à mon sens compris ou en tout cas cherché à comprendre le principe communal français. Deux auteurs que je vais vous citer et que je vous conseille de lire à ce sujet puisqu'on a parlé de Kropotkin qui nous citait une foultitude de régimes communaux médiévaux, on va quand même s'intéresser aux deux seuls régimes communaux médiévaux français puisque dans l'eau, on nous cite pêle-mêle des républiques soi-disant républicaines qui en fait sont devenues des oligarchies très vite notamment la république d'Amalfi et celle de Florence. Florence qui reste quand même l'exemple même d'une république oligarchique. On nous cite un certain nombre de communes allemandes qui étaient sous privilège impérial notamment Augsbourg et Nuremberg et on nous cite également des soi-disant républiques qui sont plus en fait des sortes de principautés électives à Pskov à Novgorod donc dans ce qui est l'actuelle Russie qui sont en fait des organisations issues du mode de vie slave. Donc rien à voir avec la constitution d'un État nation français comme ce qui a été le cas à partir du Moyen-Âge. Mais pour le cas des deux communes qu'on nous cite à savoir Lens dans la Somme et Toulouse Lens dans l'Aisne et Toulouse il faut bien savoir est-ce que ces communes ont été réellement des municipalités révolutionnaires ? Et bien dans les deux cas évidemment je vous laisse deviner c'est faux. Pour le chercheur à l'université de Bourgogne Alain Saint-Denis c'est justement une idée cette idée comme quoi la révolte du peuple de Lens a été le premier mouvement communal français ayant abouti à des libertés des libertés communales pour ses participants c'est une idée qu'on doit aux historiens orléanistes aux historiens libéraux notamment Augustin Thierry et c'est d'ailleurs intéressant de voir que les libertaires reprennent dans leur conception des exemples donnés par les libéraux on a vu que Blanqui reprenait l'idée de Guizot sur la lutte des classes et bien l'idée d'un soulèvement communal écrasé par le peuple du peuple écrasé par la monarchie et par le seigneur c'est une idée qu'on retrouve chez les orléans les orléanistes chez les partisans d'une monarchie libérale entre guillemets les héritiers de la révolution française c'est la même chose pour Toulouse d'ailleurs puisque la commune on l'entend la commune de Toulouse n'est pas une municipalité comme a pu vouloir l'être la commune de Paris ça a été une libre association et surtout un conseil communal qui était chargé en gros de coordonner ses actions avec le chapitre de Toulouse qui était lui vraiment un municipal nommé par le comte de Toulouse et je vous recommande au très bon article de l'historien français Charles Dupetit Tailly en 1942 de mémoire qui explique justement que si on commence à mélanger ce qu'est une municipalité et ce qu'est une association communale et bien forcément on va vouloir voir dans toutes les communes du Moyen-Âge un côté révolutionnaire il en parle dans son article qui s'appelle la prétendue commune de Toulouse ça veut tout dire il dit qu'il ne fallait pas mêler la question de l'association jurée et celle des institutions municipales si on les embrouille on en arrive à dire comme Pyrène c'est un historien libéral belge qu'au fond toutes les villes libres sont des communes et on aboutira comme lui Luchère un autre historien libéral à cette définition quand un mouvement populaire a pour résultat d'assurer au peuple la liberté de première nécessité qu'il réclamait il n'en est pas seulement sorti une ville affranchie mais une commune cette définition je le répète ne correspond pas à la réalité intéressant d'ailleurs de voir que ces historiens libéraux Pyrène, Luchère qui vont je pense impacter le romantisme communal de 1871 sont tout sauf des pragmatiques ou tout sauf des positivistes je rappelle quand même que Pyrène cet historien libéral belge voulait appliquer la dialectique de Guizot donc la dialectique de lutte des classes la dialectique matérialiste de l'histoire il voulait l'appliquer à l'histoire de France et il expliquait qu'en fait si Charlemagne avait pu fonder son empire c'était uniquement parce que Mahomet parce que l'islam s'était répandu en Europe évidemment je pense qu'on est tous d'accord pour le dire que le royaume de France ne s'est pas constitué par antagonisme d'un autre d'un unique opposant il est bien évidemment issu c'est ce qu'il disait Ernest Renan de la volonté d'association d'un peuple de plusieurs peuples en une seule et même nation voilà rien d'étonnant que ces pseudo-historiens-là défendent l'idée sur laquelle toutes les communes médiévales étaient des gouvernements révolutionnaires enfin dernier point sur cette partie la question essentielle qui a été oubliée par la commune de 1871 c'est la question économique puisque comme je l'ai dit à leurs yeux notamment pour Kropotkin la commune économique c'est une association collectiviste communiste par le principe de division du travail encore un argument qu'on reçoit directement d'un libéral Jean-Baptiste Sey et Adam Smith à travers cette division du travail on se retrouve dans des communes qui se fédèrent entre elles avec l'appui de la ville éventuellement évidemment la révolution n'est pas loin et on en arrive à une fédération universelle basée sur la division internationale du travail or pour nous pour nous pour nous nationaux communalistes quel est le fondement économique majeur qu'on peut opposer qu'on doit opposer à un communaliste communiste ou un communaliste collectiviste ou un communaliste mutualiste en fonction des tendances et bien c'est celui de la corporation parce que la corporation c'est entre guillemets l'exemple même d'une sorte de succursale de la commune puisque c'est c'est Fierma Baconier qui expliquait ça très bien puisqu'il disait que la commune était en fait un traité de paix entre l'autorité féodale et l'organisation corporative c'est le seigneur féodal qui accordait à l'organisation corporative naissante un statut le statut de commune un accord commun donc notre héritage à nous de la commune de Paris ne doit pas être un héritage de guerre en disant que la commune se fait par antagonisme contre la monarchie ou contre le seigneur mais au contraire ça doit être un héritage historique un héritage empirique celui de l'alliance entre une autorité supérieure le seigneur et au-dessus la monarchie et l'organisation corporative et on comprend mieux le principe de rejet de la démocratie puisque je rappelle que dans une corporation il faut lire le principe enfin les principaux ouvrages qui parlent du corporatisme notamment de Fierma Baconier je vous les recommande il y a notamment le manuel du royaliste qui est quasiment introuvable aujourd'hui dont j'ai une édition 1903 qui explique ça très bien la commune que devient la commune sous la république et bien une simple circonscription administrative placée sur l'entière dépendance de l'état état slash la fédération slash la ville le grand centre comme l'appelait Kropotkin et qu'est-ce qu'est la commune sous la monarchie pour Fierma Baconier et bien c'est une commune qui est libre et vivante souveraine et maîtresse chez elle débarrassée de la tutelle étroite du préfet on pourrait dire de la ville son conseil municipal recouvre la plénitude de sa fonction naturelle et cette fonction naturelle c'est la gestion des affaires locales donc c'est un mouvement qui se fait du haut vers le bas non pas les communes qui vont se fédérer entre elles pour finalement accéder à une sorte d'universalité plus ou moins bien voulue mais c'est au contraire c'est l'état l'autorité l'état l'autorité étatique le roi qui va donner par le biais d'un accord avec la corporation les corporations locales une commune une municipalité qui va régir les affaires publiques notamment les affaires économiques et ainsi enfin pour terminer justement on échappe à cette espèce de fédération complètement involontaire ou en tout cas qui était subie notamment par les communes par les communes villageoises dans la pensée communaliste de 1871 puisque si on ne gère pas la fédération universelle si en fait on ne s'unit à la ville que par le biais des révolutionnaires bourgeois des révolutionnaires de la ville et uniquement par le biais d'une sorte de diktat forcément on voit mal comment une commune villageoise pourrait éventuellement avoir vraiment une indépendance et en tout cas une autonomie et on en vient exactement dans ce que Edouard Berthe dans son méfait des intellectuels surnommait une fusion mécanique une juxtaposition individuelle de volonté transplantée en gros une coopération où la volonté des coopérateurs n'est pour rien ça c'est la commune de Paris pour moi à mon sens c'est l'organisation communaliste notre meilleure réponse à apporter c'est tout simplement la commune au sens médiéval à savoir une libre association entre l'autorité qu'on ne peut pas détruire on n'est pas des anti-autoritaires et de l'autre côté l'organisation corporative qui est une organisation économique dans laquelle c'est le principe de qualité c'est le principe aristocratique qui est mis en avant et à ce sujet il suffit de lire le livre Pourquoi je serais plutôt aristocrate de Vladimir Volkov pour lui la véritable aristocratie populaire et là on parle bien de peuple au sens large c'était la corporation une commune sans corporation ce n'est pas une commune populaire et une corporation sans commune c'est une corporation qui est anarchiste qui va tout droit dans le mur parce qu'elle n'a pas de relation saine elle n'a pas de relation d'interdépendance et de soumission légitime et librement consentie à l'autorité en l'occurrence l'autorité dont je vous parle c'est l'autorité monarchique j'en ai fini pour ma conf pour conclure je vous conseille tous de retenir ces quelques points ces quelques idées qui sont pour moi l'essence même d'un mouvement national communaliste puisqu'il est possible de l'établir notre mouvement national communaliste c'est tout simplement notre nationalisme intégral décentralisé évidemment anti-parlementaire mais au sens véridique pas au sens d'un anti-parlement anti-parlementarisme pour établir derrière une assemblée élue au suffrage universel qui va devenir elle-même tout aussi stassocratique c'est enfin un principe sociocrate dans lequel on prend conscience que l'individu ce n'est pas qu'un individu c'est aussi un français et que le peuple français a soif de justice sociale il a soif d'association qu'il n'est pas l'ennemi de l'état qu'il n'est pas l'ennemi de l'autorité et qu'il n'a pas pour vertu à en quelque sorte lancer une vaste politique d'universalité philosophique soyons pour ce que soyons non pas pour un comité de salut public de 1793 mais soyons bien pour ce que encore une fois Firmain Baconier disait en conclusion de son manuel du royaliste préfacé par Charles Maurras soyons pour le rétablissement de ce qu'il appelait une royauté du salut public je vous remercie à tous de m'avoir écouté et maintenant on pourra passer aux questions merci Cambo pour ton excellente conférence Cambo je te propose de passer maintenant aux questions donc nous avons une première question de Louis l'assassinat de prêtres ainsi que de bonnes sœurs ne relèquent-elles pas la commune dans les tristes pages de l'histoire de France comment réclamer une partie de cet héritage alors que les communalistes ont profané des églises et des cimetières c'est exactement c'est exactement je m'attendais à cette question entre guillemets et bien c'est exactement l'école dans laquelle il ne faut pas qu'on tombe je rappelle nous sommes tous positivistes donc puisque nous sommes positivistes nous essayons d'avoir une analyse empirique une analyse entre guillemets logique de la situation il y a eu effectivement des assassinats des assassinats politiques on va plutôt appeler ça des fusillades d'otages des représailles contre les otages en 1871 déjà il faut savoir de qui sont qui sont les auteurs qui sont les instigateurs de ces assassinats et bien ces assassinats sont les instigateurs c'est notamment la pensée blanquiste d'ailleurs à ce sujet Friedrich Engels reproche d'ailleurs aux blanquistes d'avoir perdu d'avoir vampirisé le mouvement révolutionnaire en pratiquant les assassinats de religieuses et de religieux notamment celles de Mgr Darbois en ayant détruit la colonne de la place Vendôme en ayant détruit pratiqué l'incendie des tuileries en ayant détruit un certain nombre de vestiges de l'ancien régime des vestiges du Moyen-Âge dans Paris certes et bien moi je ne pense pas que ces assassinats doivent nous empêcher complètement de repenser la commune pourquoi et bien tout simplement c'est comme si je vous disais est-ce que le fait que les Vendéens aient massacré je crois que c'était de mémoire c'était dans une ville de Vendée donc il faudrait que je retrouve le nom je crois que c'était à Cheminier ont massacré au tout début du soulèvement environ 300 républicains soit on est absolutiste idéaliste entre guillemets on se dit parce qu'un régime parce qu'un mouvement a fait des morts parfois injustifiées pour des représailles ou par des erreurs idéologiques forcément on se désolidarise de lui et on rejette tout son héritage ou en tout cas toutes ses revendications soit on se dit effectivement c'est une erreur de la pensée blanquiste parce qu'encore une fois les blanquistes étaient des idéologues sans expérience ils ont effectivement perverti le mouvement ouvrier et quoi de mieux que de répliquer à justement un gauchiste qui va entre guillemets trouver ça pas normal des exécutions d'otages de dire qu'est-ce qui était en jeu dans ces exécutions d'otages pourquoi pourquoi la commune a-t-elle fait fusiller des otages et bien tout simplement parce que la commune était démocratique et que les blanquistes ont réussi à proliférer dans la commune par le biais démocratique et par le fait que les communalistes eux-mêmes avaient une vision du peuple qui était très jacobine et une haine de l'église qui était elle-même héritée de Blanqui de Robespierre des révolutionnaires de 1789 l'opium du peuple de Marx donc oui il y a eu des exactions mais si sous prétexte d'exaction on rejette une partie des revendications en tout cas on n'essaye pas d'y apporter nous-mêmes une analyse et une solution je vois pas pourquoi on devrait mettre sur un piédestal la Vendée ou mettre sur un piédestal la restauration alors qu'il y a eu là aussi des exécutions sommaires et des exécutions politiques et des massacres voilà le mec qui me dit ça s'il est royaliste et bien à ce moment-là il va falloir qu'il fasse une grosse introspection sur l'histoire de la monarchie parce qu'il y a eu aussi des exactions et nous ce que nous ne défendons pas nous n'acceptons pas nous rejetons un héritage mais nous reconnaissons un fait comme la révolution française et bien il faut reconnaître dans la commune qu'il y a eu des exactions il faut savoir pourquoi elles ont eu lieu et bien elles ont eu lieu parce que la commune était démocratique que la commune était révolutionnaire au sens où elle était héritière de la révolution française et qu'elle était idéocrate idéologue c'est exactement ce que je voulais ce à quoi je voulais m'opposer pour proposer une vision communaliste antidémocratique anti-idéologue donc plutôt pragmatique positiviste empiriste et enfin une commune monarchiste où l'acteur supérieur qui est le roi permettrait de réguler justement ces véléités par le musèlement des parties des coteries merci Cambo nous avons sur le même thème une question d'Adrien je pense que ce sera un petit peu redondant je la pose tout de même mais si jamais tu as des précisions n'hésite pas donc question d'Adrien de Bordeaux assassinat de Mgr Darbois ainsi que de 15 dominicains d'Arcueil le 24 mai 1871 par les communards cristallisation d'une haine totale envers l'église comment le concilier et l'adapter comme tu l'as dit le concilier ou l'adapter il n'est pas question il faut simplement montrer pourquoi ces assassinats bon ils étaient inutiles on peut bien comprendre mais il faut essayer de montrer à un communaliste pourquoi ces assassinats ont eu lieu ces assassinats ont eu lieu tout simplement encore une fois parce que dans la doctrine dans la logique de la commune c'est une logique dialectique il y a des ennemis du peuple et il y a le peuple ou les représentants du peuple c'est une dialectique qui a été inventée telle qu'elle par obispia mais forcément si vous n'êtes pas dans le camp des amis du peuple ou du peuple lui-même vous êtes dans le camp des ennemis du peuple et c'est la phrase c'est l'adaptation stricto sensu de la phrase de Saint-Just pas de liberté pour les ennemis de la liberté donc comment la concilier ou l'adapter je doute fort qu'on puisse qu'on puisse expliquer à un communaliste de gauche type type antifa qu'il ne fallait pas se fusiller Mgr Darbois il suffira qu'il vous dise bah oui mais bon la semaine sanglante ça a quand même fait entre 7000 et 30 000 morts donc qu'est-ce que quelques vies contre la répression de tout un peuple la seule chose que je peux lui montrer c'est que si l'église était réellement l'ennemi de la commune au sens du mouvement communaliste il faudrait se rappeler que les communes médiévales se sont constituées justement par le biais d'un certain nombre de privilèges et qu'à Lens dans la ville de Lens encore une fois l'exemple qui était cité par Kropotkin c'est bien l'évêque de Lens l'archevêque de la ville de Lens qui a accordé les privilèges la commune entre guillemets qui a signé une commune une charte commune avec le peuple de l'époque donc encore une fois est-ce que l'église est réellement l'église en soi doit être analysée elle-même comme une sorte de corporation c'est une corporation à part entière donc elle est parfaitement compatible avec le modèle communaliste l'adapter ou le concilier je ne peux pas vous dire il est difficile de ramener à la raison par des biais empiriques un anticlérical forcené Merci Corbeau pour ta réponse question suivante de Didier quel parallèle avec le mouvement des gilets jaunes peut-on les comparer ? Alors on a beaucoup parlé de la commune dans le cadre des gilets jaunes il y a d'ailleurs Peste Noire qui a fait une très belle chanson d'ailleurs que je recommande d'une part parce qu'au son elle est magnifique que les paroles sont très belles et qu'aussi elle prouve toute l'ambiguïté qu'on doit conserver vis-à-vis de la commune à savoir que c'est pas tout blanc tout noir les gens de la commune les gens qui se sont battus dans la commune notamment le petit prolétariat parisien les petits ouvriers etc n'étaient pas des énormes rouges des saligots comme on a bien voulu croire il y avait un mouvement patriotique fort il y avait une déception de la défaite il y avait une défiance vis-à-vis du gouvernement notamment de Thiers et d'un certain nombre de bourgeois donc les gilets jaunes et bien je pense qu'on peut y faire une analogie dans le sens où le gouvernement a un peu cette position qu'en 1871 a le gouvernement d'Adolf Thiers puisque c'est un gouvernement qui est constitué par des vieux briscards de la politique Adolf Thiers il avait quand même traversé toutes les époques depuis plus de 40 ans on le retrouvait quasiment à bouffer à tous les râteliers politiques le gouvernement de Macron on voit des déclassés de toute classe comme l'appelait Valois comme le qualifiait Valois donc c'est des déclassés de tous les partis politiques on surfe sur des idées de république universelle de droit de l'homme de patriotisme mais en même temps de rejet du national du nationalisme et du point de vue des revendications on a vu refluir un certain nombre de revendications qui avaient lieu lors de la commune mais je pense que j'assimilerais plutôt la commune de Paris aux gilets jaunes des villes à Paris à Bordeaux en partie à Lyon même si je sais qu'à Lyon il y a quand même eu un fort courant nationalisme que d'ailleurs je salue dans les gilets jaunes mais c'est surtout dans ces villes là que le communalisme c'est le plus rapproché du communalisme de 1871 tout simplement parce qu'il était compatible avec ce qu'est un gauchiste des villes qui veut la prééminence de la ville par l'action révolutionnaire sur les campagnes et qui veut évidemment la prééminence du système communal universel dans une ville dans un système qui est déjà très cosmopolite à Paris à Bordeaux ce sont des villes très cosmopolites donc on peut faire un parallèle et je pense que le dernier parallèle qu'on peut faire c'est qu'évidemment le mouvement communaliste il a le mouvement des gilets jaunes récupéré en grande partie par l'extrême gauche et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il a battu de l'aile et bien il a souffert des mêmes travers que le mouvement de la commune parce qu'il s'est perdu dans des revendications annexes la commune de Paris s'était perdue dans l'abolition de l'autorité l'abolition de l'État l'anticléricalisme comme on l'a vu précédemment dans la destruction de l'héritage de l'héritage entre guillemets français du 18ème siècle notamment la détestation de la monarchie du régime monarchique et les gilets jaunes se sont perdus en grande partie les gilets jaunes d'extrême gauche se sont perdus dans les mêmes problèmes même des nouveaux les gilets jaunes se sont perdus dans la revendication du mandat impératif ou du RIC qui a pour moi été défendable mais à l'échelle locale pas à l'échelle nationale ils se sont perdus dans l'idéologie de lutte des classes donc ça devait virer des patrons d'ailleurs on a vu des bons maires ou en tout cas des bons députés ou des bons politiciens défiler écharpe en tête pour demander de taxer les patrons et les riches alors qu'eux-mêmes gagnent beaucoup plus que certains patrons on a vu toutes les revendications afro-marxistes marxistes identitaires LGBT immigrationnistes et toutes ces revendications-là évidemment zadistes même ont perdu le mouvement des gilets jaunes parce qu'encore une fois le gilet jaune de campagne n'est pas du tout intéressé par les mêmes problématiques qu'un gilet jaune des villes parce qu'un gilet jaune des villes est beaucoup plus proche de cet esprit révolutionnaire cosmopolite d'un gilet jaune des campagnes qui lui est surtout intéressé par la question sociale qui ne peut être réglée que de manière locale et la commune au sens décentralisé du terme au sens fédéral que nous défendons c'est la solution je pense qui peut le plus parler à un gilet jaune des campagnes les gilets jaunes des villes pour moi tant qu'ils seront dans le milieu cosmopolite baignés dans cette idéologie-là de lutte des classes cette idéologie dialectique malheureusement ils retomberont toujours dans les mêmes échecs de 93 et de 1771 merci Cambo question suivante de Xavier de la section bordelaise aurais-tu des ouvrages de Firmin Bacognier à nous conseiller sur le corporatisme alors trois en particulier il y a l'avenir de la corporation de Firmin Bacognier il y a le manuel du royaliste de Firmin Bacognier que je recommande parce qu'il est tout petit là je l'ai en format A6 donc la moitié d'une feuille A5 il tient sur 40 pages à peu près bon moi j'ai l'édition de 1903 donc c'est une antiquité mais je pourrais en faire un cercle d'ailleurs c'est un manuel qui vous permet stricto sensu de casser un à un tous les arguments qu'on oppose à la monarchie avec notamment la question des mariages étrangers la question de la constitution monarchique la question du roi fou la question du roi fainéant la question de la commune de la corporation du travail du peuple etc de la nation tout ça est très bien abordé très bien synthétisé c'est un magnifique ouvrage qui a d'ailleurs été préfacé et recommandé par Charles Maurras en personne et il y a enfin un troisième livre que je vous recommande qui s'appelle syndicalisme et corporatisme qui explique très bien donc l'avenir de la corporation c'est plutôt l'explication de la doctrine ce qu'est une corporation et pourquoi elle est importante pourquoi elle a ressurgi à la fin du 19ème siècle alors que syndicalisme et corporatisme c'est plus une étude comparative en fait à savoir que le mouvement syndicaliste de la fin du 19ème et le début du 20ème c'est ni plus ni moins que la résurgence d'un esprit corporatiste limité limité parce que ça encore une fois c'est Georges Valois qui s'en fait l'écho et les cahiers du cercle Proudhon parce qu'il y avait ce vernis socialiste ce vernis libertaire ce vernis révolutionnaire jacobin qui a perdu le mouvement syndicaliste en ne voulant pas revenir à une corporation aristocratique d'ancien régime donc ces trois livres je vous les recommande Manuel du Royaliste L'avenir de la corporation et corporatisme et syndicalisme Merci Cambo question suivante de Jean de la section de Limoges est-ce que la commune de 1871 ne marque pas un tournant dans l'évolution de la gauche française avec l'apparition d'une gauche belliqueuse se voulant anticapitaliste oui en fait ce courant qu'on a souvent voulu voir dans la commune c'est une sorte de fracture il y a eu un avant et un après commune notamment dans la pensée marxiste d'ailleurs Marx il a consacré un livre entier qui s'appelle de la guerre civile en France donc avec Engels qui est l'un de ses derniers livres d'ailleurs avant sa mort dans lequel il explique simplement que c'est le premier exemple de dictature du prolétariat Engels disait la commune c'est la dictature du prolétariat et également dans la pensée anarchiste libertaire puisque la commune à la suite de Kropotkin et de Bakounine c'est l'exemple même on le voit encore aujourd'hui du soulèvement de l'écrasement des volontés populaires et individuelles par l'autorité bourgeoise l'autorité répressive de là à parler de l'apparition de cette gauche belliqueuse et ce voulant anticapitaliste en fait elle existe déjà cette gauche-là cette gauche belliqueuse elle existe en 1793 ça s'appelle les Girondins puis après les Robespierristes en contre la Vendée et anticapitaliste et bien tout simplement la gauche existe déjà anticapitaliste pourquoi ? parce que le capitalisme est une notion inventée par Marx et la gauche marxiste les marxistes notamment les internationalistes de l'AIT sont déjà présents en 1870 et ils sont en partie commune et si on assimile le capitalisme aux riches et à la propriété ce sont les blanquistes qui existent déjà en 1830 qui sont déjà très présents sous la monarchie de Juillet donc je ne dis pas que c'est une rupture fondamentale qui va faire que cette gauche-là apparaît mais c'est en revanche effectivement une pierre blanche dans l'histoire du socialisme et de la gauche française et pas que française d'ailleurs internationale aussi puisque c'est un exemple le premier vrai exemple en fait d'une émeute populaire dite populaire qui a été écrasée par un pouvoir réellement réactionnaire que les régimes précédents Plekhanov d'ailleurs l'explique très bien le Menshevik Plekhanov qui a été dénoncé par par l'Émile Plekhanov explique bien que l'histoire des révolutions ça a toujours été des glorieuses révolutions donc des glorieuses révolutions libérales qui ont écrasé ensuite des rébellions populaires c'était le cas en 89 et en 93 et ensuite ça a été le cas en 1070 et en 71 et bien ces courants-là vont marquer d'une pierre blanche l'histoire de la commune parce que pour eux ça va être le premier réévénement à analyser à chaud donc c'est pas une rupture on va dire plutôt c'est au contraire je pense que c'est le point de départ de beaucoup d'analyses notamment libertaires et marxistes post-Marx après la mort de Marx sur justement la commune la commune de Paris sera beaucoup analysée notamment par Lénine Merci Cambo question suivante de Robin de la section d'Arras la commune est-elle à son insu nationaliste ? alors oui elle était nationaliste mais pas à son insu et je vais vous expliquer pourquoi elle est nationaliste effectivement mais d'un nationalisme bien particulier qui est le nationalisme de Jacobin héritier de la révolution française donc elle est nationaliste elle n'est pas nationaliste à notre sens parce que et ça c'est ce que Pierre Domeuse explique dans ses doctrines et idées de la contre-révolution c'est le nationalisme que nous avons aujourd'hui c'est un nationalisme traditionnaliste basé sur les traditions basé sur le régime notamment monarchique monarchique d'avant d'ailleurs à peu près l'époque d'Henri IV évidemment qu'un communaliste de distance est nationaliste mais nationaliste pour une nation pour une patrie plutôt au sens jacobin donc la haine de l'allemand c'était pas réellement au sens on l'entend aujourd'hui c'était pas du nationalisme intégral c'était du nationalisme c'est simplement une forme de nationalisme jacobin où on assimile la notion de nation au peuple au peuple révolutionnaire la nation est un peuple comme d'ailleurs le sera plus tard dans le peuple dans la doctrine hitlérienne ou la doctrine musselinienne la nation la commune était bien nationaliste elle ne l'était pas à son insu elle l'était avouée elle reconnaissait elle affirmait la volonté du peuple communard communaliste pardon de représenter la France la nation de la France il fallait défendre la nation mais en défendant la nation il fallait défendre la révolution et la république donc c'était un nationalisme républicain un nationalisme révolutionnaire un nationalisme jacobin donc oui elle était nationaliste mais elle n'était pas à son insu mais elle n'était pas nationaliste intégrale au sens où on l'entend Merci Cambo question de Charles Cornic de la section Rennes comment les communards de 1871 justifiaient leur rapport à géométrie variable avec la banque de France qui leur donnait des millions par légalisme ? Alors très bonne question je n'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas allonger la conf mais c'est vrai qu'il y a eu il faudrait que je vous retrouve je pense que je vous mettrai dans le partage multimédia l'article en tout cas le livre que j'avais vu très bon d'ailleurs sur le rapport entre la banque de France les Rothschild et à l'époque les Rothschild et la commune de Paris alors les communalistes eux-mêmes ne l'expliquent pas évidemment ils ne vont pas expliquer les raisons pour lesquelles ils avaient réussi à être en bon accord avec la banque de France néanmoins ce qui ressort de ce que j'avais lu c'était qu'en fait c'était une sorte d'entente à l'amiable c'est à dire que la banque de France au début était relativement réticente à l'idée de prêter à la commune de Paris c'est normal puisque dans tout principe de banque il faut quand même un rapport de risque assez moindre pour être sûr qu'on soit remboursé un jour et avoir des intérêts c'est le principe même d'une banque donc ils ont été assez frileux et c'est par le biais d'engagement notamment de l'exclus qui était l'un des principaux cadors du comité central que les communalistes ont eu tendance à capter une partie des fonds de la banque de France donc les communalistes de 1871 ne le justifient pas pour l'un simple moment de raison que je pense que la grosse majorité l'ignorait je pense que c'était surtout un secret bien partagé dans les hautes sphères du comité central en tout cas il n'y a pas de traces dans le mouvement communaliste de 1871 en tout cas à vraiment très faible proportion et je ne l'ai pas vu à mon niveau de revendications contre les banques parce qu'à l'époque le langage est surtout dirigé contre l'assemblée contre la monarchie et non pas contre les élites financières c'est d'ailleurs très intéressant de rappeler c'est d'ailleurs Michel Kluskar qui le rappelait lui-même que le véritable héritage de la révolution de 1789 c'est le fait que la bourgeoisie qui s'était constituée complètement par le biais notamment de la banque des grandes affaires de la bourse a voulu avoir le pouvoir politique pour se entre guillemets se soustraire de la monarchie centralisée de Louis XIV et que c'est précisément cette même bourgeoisie des grandes affaires et en tout cas de la banque qui va soutenir en tout cas qui va au début aider et qui va composer avec la commune exactement de la même manière que dans les années 1880-1990 vous aurez une collusion forte entre la famille de Rothschild et le journal de l'humanité fondé par Jean Jaurès pour sa défense lors de la fête et c'est de la même manière que vous aurez pendant la guerre d'Espagne des cercles de financement un peu occultes au profit de la République espagnole les communalistes eux-mêmes je pense pour la plupart n'étaient pas au fait ou en tout cas ils se gardaient bien de le souligner parce que ça aurait été évidemment à l'encontre de leur lutte contre les riches Merci Cambo nouvelle question de Didier comment les Prussiens qui étaient dans Paris à l'époque ont perçu le mouvement est-ce un événement franco-français ? C'est simple les Prussiens l'ont accueilli très favorablement en tout cas ils n'ont pas cherché à s'opposer ni à l'un ni à l'autre au mieux je pense se sont-ils contentés d'encercler une partie la partie Est de Paris qui était encore contrôlée par eux pour empêcher le repli de l'armée des communalistes et ils sont quand même relâchés un certain nombre au compte-gouttes et ça c'est ce que dit très bien d'ailleurs Lissagaret ils relâchent au compte-gouttes ils ont relâché au compte-gouttes un certain nombre de soldats prisonniers pour pouvoir renforcer l'armée du gouvernement de Versailles évidemment les Prussiens l'ont accueilli de manière très favorable et à ce sujet justement à ce sujet justement je crois que c'est Engels qui cite qui cite un je vais essayer de vous retrouver la citation qui cite un un écrit de Marx pardon de Marx de Bismarck à ce sujet en disant que Bismarck s'était réjoui de la commune de Paris pourquoi ? parce que ça affaiblissait le gouvernement ça affaiblissait évidemment la République française et que grâce à la commune on avait empêché le rétablissement de la monarchie pourquoi ? parce que avec cette répression par l'Assemblée monarchiste mais surtout par Adolphe Thiers par cette répression violente de la commune on a assisté à une polarisation globale de tous les républicains contre l'Assemblée monarchiste ce qui explique d'ailleurs l'échec de l'Assemblée monarchiste quelques années plus tard notamment sous la présidence du maréchal de Mac Mahon et en fait la commune de Paris pour les Prussiens ça a été exactement comme la la Seconde Guerre mondiale et l'extermination de la Shoah pour les Etats-Unis ou pour les démocraties occidentales c'est d'ailleurs ce que disait Axel Rad dans un un brillant article en 1960 qui s'appelle je crois l'imposture le mythe d'Auschwitz ou quelque chose comme ça en fait la commune ça a été l'outil pour les républicains notamment Thiers je pense et d'autres comme Gambetta en fait entre guillemets de retomber dans une dialectique de base à savoir les monarchistes d'un côté les méchants monarchistes qui détruisent le peuple le peuple souverain de l'autre et c'est vrai que pendant très longtemps et d'ailleurs c'est ce que Georges Valois va essayer de casser un peu dans son livre on a très souvent associé la monarchie française en tout cas le mouvement monarchiste à la répression de la commune alors qu'il n'y avait aucun aucun régime monarchique qui était en place et que même les députés monarchistes qui étaient à l'assemblée étaient très divisés entre plusieurs courants et que les principaux généraux qui ont détruit la Vendée enfin pardon l'absus qui ont détruit la commune de Paris n'étaient même pas forcément des monarchistes enragés on a souvent mis en avant le général de Gallifet on en a mis d'autres enfin on a mis Trochu en avant Trochu était bonapartiste Gallifet était de sensibilité légitimiste même s'il ne devait pas être un légitimiste très convaincu enfin très très militant donc Bismarck effectivement s'est réjoui se serait réjoui de l'écrasement de la commune parce qu'il permettait encore une fois de renvoyer dos à dos un peuple prétendument républicain notamment à Paris et une assemblée monarchiste et c'est sans doute avec ce souvenir là que Gambetta d'ailleurs va prôner derrière Gambetta et Jaurès surtout que Jaurès le grand théoricien de la commune c'est au nom de la commune de l'écrasement de la commune et de sa répression que les républicains vont permettre de maintenir leur code de popularité et d'utiliser encore dans les syndicats et dans les partis ouvriers leur mainmise Sikambo nouvelle question de Jean de Limoges est-ce qu'une entre guillemets commune 2021 n'est pas rendue impossible par l'ultra centralisation du pouvoir sur Paris à l'heure actuelle ? Elle n'est pas rendue impossible elle est juste rendue difficile pour moi il faut dans la mesure du possible recréer les liens économiques et sociaux qui ont été détruits par la centralisation centralisation qui comme je vous l'ai dit n'est pas réellement l'apanage de la république qui a déjà commencé d'ailleurs à partir du règne d'Henri IV et surtout sur le règne de 2014 et il faut en fait déconstruire ce qui a été construit en tout cas reconstruire ce qui a été déconstruit à savoir pourquoi la centralisation politique se fait actuellement en Paris pour la simple et bonne raison qu'on est dans un régime où l'esprit démocratique est encore très vivace et où c'est à Paris que les députés de l'Assemblée se trouvent donc si on commence donc si on commence déjà à détruire un peu cet esprit démocratique et cette illusion démocratique évidemment que les gens vont avoir beaucoup plus tendance à se retourner vers leurs gouvernements locaux que vers le gouvernement central deuxième point pourquoi on est dans un gouvernement centralisé dans un pays centralisé tout simplement parce que la centralisation des villes c'est faite par le biais économique c'est exactement ce que disait Kropotkin c'est par la division du travail que les centres agissent comme des aimants et qu'ensuite ils vont propager la doctrine révolutionnaire et que c'est grâce à eux que les petits villages vont s'intégrer dans la fédération universelle et bien pour détruire ces liens de centralisation économique battons-nous à notre échelle et incluons-nous dans les processus économiques locaux en retrouvant des emplois qui sont à échelle locale en faisant marcher les boucles locales de consommation les boucles de vente enfin d'échange en remettant en avant qu'on peut tous faire à notre niveau c'est-à-dire les services mutuels en essayant un maximum de consommer local ça c'est des choses qu'on peut tous faire à notre échelle et essayons justement au sein de nos milieux respectifs économiques donc de notre travail de nos entreprises de nous accaparer ce milieu local économique par l'intermédiaire des syndicats par l'intermédiaire des associations de défense par l'intermédiaire des corps sociaux investissons-nous dans la politique locale comme le faisait très bien d'ailleurs un certain nombre de royalistes il suffit de penser que dans le nord la petite ville de Laine 2 le petit village de Laine 2 en Flandre flamande a été a été gouverné a été régi pendant près de 80 ans par la même famille de paysans de paysans brasseurs membres d'action française qu'on appelait la famille Womberg et que encore aujourd'hui on voit des traces de leur implication et de leur amour de leur terre et de leur commune partout et bien faisons ça à l'échelle locale donc je ne vais pas commencer à être trop radical en prenant un retour complet une sorte d'exode rural inversé en s'établissant tous dans la campagne mais à votre échelle dans vos syndicats respectifs dans vos entreprises respectives vous pouvez tous et nous pouvons tous nous inclure pour redéfendre redynamiser ce tissu local qui a été détruit par la centralisation monarchique puis républicaine et de ce point de vue là je vous recommande tous les ouvrages qui notamment s'intéressent au fédéralisme et à la décentralisation l'introduction à l'économie moderne de Georges Sorel qui parle notamment du modèle paysan comme étant un exemple à suivre en termes de famille de famille en termes de boucle courte en termes de relations de rapport au travail et je vous cite également je vous conseille également toute l'oeuvre de Proudhon sur le fédéralisme on peut y retrouver quelques notamment le rôle de la famille et du père qui pour Proudhon est très important puisqu'une famille il est héritier de ce côté là de Saint-Thomas d'Aquin une famille en fait n'est qu'une nation en miniature et une nation n'est qu'une famille en grand en fait voilà donc lisez incluez-vous au niveau local et on en arrivera sans doute à casser un peu cette espèce de culte de la centralisation qu'on voudrait bien nous faire manger à grand coup de figure centrale de sages paroles de sages paroles mon cher Cambo donc nous avons une nouvelle question de Charles Corning donc de la section renaise nous en avons plusieurs donc la première a-t-on un bilan fiable des morts parmi les communards de 1871 et surtout pendant la semaine sanglante et bien non non il n'y a pas de chiffre fixe parce qu'il est très difficile de connaître exactement les morts qui ont eu lieu d'arriver à différencier les gens qui sont morts dans les combats les gens qui sont morts tout simplement des conditions puisque le siège de Paris ayant été levé depuis quelques mois seulement les conditions de vie dans Paris étaient encore très exécrables d'autant plus lors des combats et du blocus qui a eu lieu donc forcément il est difficile de savoir qui est mort au combat qui est mort dans la répression exécutée ou qui tout simplement est mort de cause dite naturelle en tout cas de cause de vie extrême il est très difficile d'avoir exactement un bilan de qui a été déporté de combien de gens ont été déportés notamment en Guyane ou en Polynésie française donc impossible de savoir les sources exactes surtout qu'à l'époque l'historiographie de la commune qui va suivre la commune les quelques années de la commune et bien cette historiographie là elle est nécessairement partisane elle est partisane soit on va dire communarde soit anticommunarde elle va être en gros soit ça va être l'historiographie de la troisième république où les exécutions vont être minimisées ou au contraire on est dans du mythe fondateur dans du roman révolutionnaire à la sauce à la sauce marxiste ou à la sauce libertaire et dans lequel on va parfois arriver jusqu'à 100 000 morts avec des dizaines de milliers de corps cachés sous les pavés parisiens enfin non il est très difficile de le savoir je ne suis pas sûr que ça nous avance beaucoup de le savoir de la même manière que le débat sur le nombre de morts en Vendée n'est pas si essentiel que ça puisque les ordres de grand la souffrance pour moi ne doit pas forcément avoir d'ordre de grandeur néanmoins voilà on peut je pense avoir une fourchette entre je pense qu'entre 10 et 20 000 il est très difficile de savoir exactement combien mais je ne pense pas qu'on descend en dessous je ne pense pas qu'on aille bien au dessus c'est rapporté par rapport au nombre de combattants et au nombre de gens de la population parisienne merci Cambo donc nouvelle question toujours de Charles Kornick en parlant de Bismarck sa citation foutez-leur la république est-elle apocryphe ? impossible de le savoir c'est cette fameuse phrase je pense à laquelle je faisais référence tout à l'heure lorsque je cherchais ma référence sur Bismarck avec un propos de la répression de la commune je ne peux pas l'affirmer qu'elle ait été apocryphe connaissant le caractère de Bismarck et sa personnalité et son hostilité vis-à-vis de la nation française ça ne m'étonnerait pas de là à savoir s'il est réellement dit malheureusement dans notre milieu dans notre mouvement on souffre également du syndrome du syndrome apocryphe on essaie d'attribuer à des gens des paroles qu'ils n'ont jamais dites parce que ça sonne bien c'est la fameuse histoire de l'anarchie plus un qui aurait été prononcée par Maurras ou du contraire de la révolution qui n'est pas une révolution contraire qui aurait été dite par Maurras mais qui en fait est de maître je ne peux pas l'assurer toujours est-il que même si elle est apocryphe on peut très bien la ressortir pour résumer un peu l'idée de Bismarck c'est une phrase qui fait mouche notamment auprès d'un beau communaliste patriote de 1861 merci Cambo nous avons deux questions de Christophe d'Aquitaine la première donc serait-il possible d'avoir une liste synthétique des livres illustrants de la présentation ? oui parfaitement je peux tout simplement partager dans conférences multimédia enfin dans dans partage multimédia je peux parfaitement mettre une liste enfin formation intellectuelle plutôt je vais mettre une liste de mes sources parce que comme je suis en train d'écrire à j'ai écrit un chapitre sur la partie démocratique et un chapitre sur la partie communale du mouvement je vais vous marquer toutes mes sources en fait tous les livres que j'ai cités je vais vous faire une sorte de liste que je vais poster sur formation intellectuelle donc n'hésitez pas beaucoup d'ailleurs et une grosse majorité sont disponibles sur Gallica j'ai fait consulter le domaine public mis à part certains bouquins introuvables comme le manuel du royaliste ou comme la monarchie et la classe ouvrière que ça j'ai trouvé de mes propres moyens mais oui pas de soucis je pourrais mettre la liste merci Cambo donc la deuxième question de Christophe y a-t-il selon vous des similitudes entre la commune et la rupture de mai 68 ? oui alors je ferai exactement la même analyse que pour les gilets jaunes il y a des similitudes parce que c'est une révolte qui est majoritairement parisienne qui est une révolte qui est majoritairement menée par alors en mai 68 c'est plutôt les étudiants en tout cas pour la base la base militante tandis qu'en 1861 c'est plus les ouvriers et les petites classes moyennes parisiennes mais le gros parallèle qu'on peut fixer c'est que c'est un mouvement qui s'est perdu dans ses revendications évidemment qu'il a été perdu par le même cosmopolitisme il suffit de voir le parallèle entre Léo Frankel en 1971 et Daniel Kohl-Bendit en 1968 c'est flagrant de voir à peu près les itinéraires qui sont assez similaires outre leur simple appartenance leur simple appartenance à la même sphère germanique et au même héritage venant tous les deux d'une famille juive je pense qu'on peut faire ce parallèle là comme étant plus la commune l'oeuvre de la révolution entre guillemets de pensée plutôt communaliste dans le sens plutôt on va dire la synthèse entre le jacobinisme et le blanquisme c'est un peu une sorte de révolution on va dire pseudo-marxiste alors que mai 68 pour le coup c'est vraiment une révolution libérale-libertaire c'est le sujet d'ailleurs du livre de toute la thèse de Michel Kluskar qui bien que marxiste d'ailleurs a fait d'excellentes thèses sur le sujet où il parle de l'imposture il parle même de la contre-révolution alors on lui excusera ce terme qui est complètement anachronique et qui ne reflète pas ce qu'est la contre-révolution il aurait mieux fait parler de réaction libérale-libertaire mais qui pour lui est justement une sorte de retour à la case départ ou en tout cas une sorte de perte complète de l'idéal révolutionnaire à travers le libéralisme libertaire ce que d'ailleurs Cohn-Bédit se revendiquait comme tel pour moi mai 68 c'est un peu la commune c'est un peu une espèce d'organisation de la commune libérale-libertaire effectivement on peut faire un parallèle Dernière question de Louis La commune de Paris a-t-elle fait des émules en France ? Avons-nous des exemples d'autres villes qui ont essayé d'imiter l'organisation de Paris et refusé la défaite face à la Prusse ? Alors d'ailleurs déjà je remarque que ce n'est pas réellement un refus de la défaite face à la Prusse qui est l'origine de la commune même si c'en a un fondement il y a des mouvements très anti-prussiens qui ne vont pas partir en commune tout simplement parce qu'à un moment c'est un mouvement soit on est contre la défaite soit on est tout simplement contre la guerre il y a un moment quand il faut savoir faire le choix entre continuer à faire la guerre quitte à subir une plus grande défaite et à un moment on va accepter le statu quo malheureusement et essayer de reconstruire les morceaux d'ailleurs beaucoup de gens dans les campagnes n'étaient pas nécessairement pro-prussiens ils étaient surtout contre la guerre qu'ils avaient ruinés mais ce qu'il faut bien retenir c'est qu'il y a eu d'autres mouvements effectivement les plus connus c'est à Narbonne c'est à d'ailleurs l'issagaret dans son livre de l'histoire de la commune il brosse très bien les autres mouvements qui ont eu lieu notamment à Narbonne et à Toulouse et je crois de mémoire à Lyon aussi il y a aussi des mouvements qui se sont revendiqués de la commune ils se sont fait écraser très vite parce que eux à la différence d'être encore relativement à la différence comme la commune de Paris d'être relativement d'avoir dans sa main un certain nombre de soldats et notamment les fameux fédérés qui étaient non pas dans les autres villes mais bien à Paris ils s'étaient réunis à Paris comme en 93 comme en 92 d'ailleurs ces mouvements là n'ont pas eu de suite ils ont été très vite réprimés dans les autres villes tout simplement parce que ce n'était pas les mêmes histoires la commune de Toulouse on l'a dit c'est une ville qui était déjà elle historiquement très blanche l'héritage de la révolution française à Toulouse notamment et des campagnes environnantes les campagnes autour de Toulouse étaient blanches complètement elles le sont encore un peu aujourd'hui elles le seront en tout cas jusqu'à très tard jusqu'à peu près à la seconde guerre mondiale à Narbonne Narbonne c'est une ville qui est trop petite pour réellement avoir eu un impact régional et elle s'est faite tout de suite détruire par le gouvernement d'Adolphe Thiers qui pour le coup à la campagne avait beaucoup plus de soutien que évidemment dans Paris donc il y a eu des mouvements Narbonne et Toulouse notamment mais qui ont tous été réprimés très vite parce qu'il n'y avait pas du tout la même assise révolutionnaire qu'à Paris il n'y avait pas cette organisation il n'y avait pas cet héritage révolutionnaire prégnant dans les têtes dans toutes les têtes et dans l'organisation même de la ville qu'il n'y avait et aussi peut-être un dernier argument parce qu'à la différence de Paris Narbonne et Toulouse avaient été aménagées bien plus sans doute que Paris pour détruire les velléités des meutes Paris restait encore même après 1070 c'est surtout que sur la troisième république qu'il y avait à y avoir l'accomplissement de l'urbanisation de la réforme urbaine d'Haussmann il y avait encore un certain nombre de quartiers notamment dans le 19ème dans le 20ème arrondissement dans le 7ème arrondissement il y avait quand même encore de petites artères qui étaient encore assez faciles de barricader donc oui il y a eu d'autres mouvements mais ils ont été relativement anecdotiques du point de vue de l'échelle nationale Merci Cambo pour ton excellente conférence et pour avoir répondu à nos questions Merci à vous et bonne soirée Sous-titrage ST' 501